De nouveau sur TV et Radio de Vie, nous continuons les enseignements sur les sept trompettes. Pourquoi ? Parce que nous sommes à la fin, le Seigneur revient et il faut avertir les églises, avertir les frères et soeurs, avertir les enfants du Seigneur pour le retour du machin. Alors comme vous l'avez compris, les trompettes dans les écritures étaient utilisées pour plusieurs raisons. Premièrement pour rassembler les enfants d'Israël autour du tabernacle pour les enseignements, les instructions qui devaient être communiquées à tout le monde. Deuxièmement pour les préparer à la guerre, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14 et 8, si la trompette rend un son incertain, qui pourra se préparer à la guerre ? Voilà, qui pourra se préparer pour la guerre ? Personne. Donc on voit bien que nous avons intérêt mes amis à reconnaître le son des trompettes. Et deuxièmement, je voulais aussi vous dire qu'il y a un passage dans le psaume 89 verset 16 où il est dit que béni est le peuple qui connaît le son de la trompette. Il est important que nous comprenions, que nous sachions mes amis, que nous ayons le discernement quand Dieu nous parle. Et les trompettes dans les écritures représentent aussi les prophètes qui viennent pour éclairer, pour annoncer le retour du machin selon Isaïe 58 où Dieu disait à Isaïe, crie à plein gosier, ne te retiens pas, crie comme un chauffard. Voilà, donc Isaïe était comme une trompette dans sa génération, Moïse était une trompette dans sa génération, Elie également, Paul, Pierre, Jacques et Jean, c'était des hommes qui ont alerté, qui ont préparé, qui ont prévenu, qui ont annoncé des choses qui allaient arriver et qui ont préparé les frères et sœurs au retour aussi du machin, notamment Paul ainsi que Pierre, Jacques, tout ça. Et dans notre génération, il y a des frères et sœurs qui sont comme des trompettes, qui crient ici et là, qui aiment le Seigneur, qui aiment la vérité et qui annoncent avec beaucoup, beaucoup de force, beaucoup, beaucoup de détermination le retour, mes amis, imminent du machin. Et nous allons partager sur la cinquième trompette, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 9, on pourra nous lire cela à partir du verset premier. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui tomba du ciel sur la terre et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Et il ouvrit le puits de l'abîme et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée du puits et se répandirent sur la terre et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas la marque de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Et ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour la guerre, et sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Elles avaient les cheveux comme des chevaux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à plusieurs chevaux, et qui courent à la guerre. Elles avaient des queues armées d'aiguillons, comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. Le premier malheur est passé, et voici venir encore deux malheurs après celui-ci. Voilà mes amis, donc on va voir un peu les images, et s'il vous plaît, donc on va nous montrer ici, voilà cette image, cette sauterelle, et donc je pense que les gens la voient chez eux, voilà merci Seigneur. Donc regardez Frères et Sœurs ce dessin, ça représente un peu ce que Jean a vu par rapport aux sauterelles. Alors là c'est terrible, parce qu'on nous dit que le cinquième ange sona de la trompette, et Jean voit une étoile qui tombe du ciel sur la terre. Et c'est la même chose, comme lors du retentissement de la quatrième trompette, il y a eu aussi une étoile qui est tombée du ciel, donc la troisième trompette pardon, une étoile qui tombe du ciel dont le nom était l'absinthe, et là au retentissement de la cinquième trompette, pareil, une autre étoile tombe du ciel. C'est terrible, le Seigneur nous dit dans Matthieu 24 que les étoiles vont tomber du ciel. Les puissances des cieux seront ébranlées, Yeshua nous a prévenus, Jésus nous a enseigné correctement mes amis, il a dit que les étoiles allaient tomber du ciel, le maître, il a dit, n'est-ce pas, dans Matthieu 24, le Seigneur nous a prévenus, voilà, et regardez Matthieu 24 verset 29, on reste sur l'image de la sauterelle, Matthieu 24, 29. Aussitôt, après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. On nous parle des puissances des cieux qui seront ébranlées et Jésus associe les étoiles ici aux puissances des cieux. Ah oui, regardez dans Ephésiens 6, 12. Donc ces étoiles-là sont les puissances des cieux, c'est-à-dire ce sont des démons. Ben oui, c'est pour cela qu'on nous dit ici que quand cette étoile va tomber du ciel, on va lui remettre la clé du puits de l'abîme. Donc voyez bien que cette étoile-là est personnifiée. Cette étoile-là est personnifiée et on va lui donner une clé. Donc voyez bien que ce n'est pas étoile physique. Là, c'est vraiment un démon à qui on va donner. La clé ici représente l'autorité. Voyez ? L'autorité. Et on va voir, donc on peut, on peut, on a vu les puissances des cieux seront ébranlées. Quelles sont ces puissances-là dans Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Ah, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Ces méchancetés-là. Ce sont ces puissances. Ce sont ces démons. Ce sont ces étoiles qui tombent à chaque fois. Tels des figues qui tombent du figuier parce que le figuier était secoué. En fait, le Seigneur, plus il descend, plus les démons abandonnent leur fauteuil, leur trône pour descendre sur la terre. Vous voyez, plus le jour du Seigneur approche, plus la terre est jugée. Et c'est grave, mes amis. Vous voulez croire encore en vos églises? Vous voulez croire encore à vos pasteurs? Vous voulez croire encore aux hommes? Eh bien, moi, je préfère, mes amis, de plus en plus me préparer ainsi que ma famille pour le retour du machia. Et là, c'est terrible. On nous dit, mes amis, que la clé du puits de l'abîme va être donnée à cet ange. Et il l'a déjà reçu. Et il ouvrit le puits de l'abîme et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcés par la fumée du puits. Regardez ici d'abord. On nous parle d'abord de la fumée. On va nous lire Apocalypse 8, 4. Que représente la fumée dans la Bible? Et la fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Ah, la prière des parfums. Rappelez-vous bien qu'en Israël, les offrandes, mes amis, étaient consommés par le feu, tel que l'Holocauste. Noé, quand il sort de l'arche, il va offrir un animal à Dieu. Et Dieu va sentir l'odeur. Il va ressentir cette odeur parce que la fumée montait. Gédéon, quand il a fait une offrande, la fumée est montée et l'ange de Yahweh est monté avec la fumée. Donc, dans les Écritures, la fumée représente d'abord le parfum, l'encens qui monte vers Dieu. Eh bien, ici, on nous parle d'une fumée qui vient, mes amis, de l'abîme, du puits de l'abîme. Donc, vous allez voir d'abord cet abîme-là. Ça représente quoi? L'abîme dont il est question ici, mes amis, représente le lieu où Dieu a enfermé les démons. Certains démons. Il a enfermé là-dedans les anges qui avaient, mes amis, couché avec les femmes dans Genèse 6. Voyez? Regardez ce que Pierre, d'abord, rappelez-vous bien dans Marc chapitre 4, je crois, quand le Seigneur va chasser les démons, là. Les démons vont dire, ne nous envoie pas dans l'abîme. Vous vous rappelez? Voilà. C'est grave, mes amis. Je pense que le Seigneur est en train d'enseigner ses enfants, de nous enseigner correctement sa parole véritable parce que nous avons besoin d'être éclairés réellement parce que les temps sont compliqués. Donc, le démoniaque de Gadara et là, le démoniaque disait, cet homme possédé par une légion, le démons lui disait, disait au Seigneur, ne nous envoie pas dans l'abîme. Vous vous rappelez de ce passage-là? voilà. Et on va pouvoir le prendre. Merci Seigneur. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Et voilà. voilà. Donc, on va aussi prendre ce passage-là. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 8, 28. On va voir là où les démons disent, ne nous envoie pas dans l'abîme. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'habitation des démons. Voilà. Donc, on va retrouver ce passage-là où les démons justement disent au Seigneur ne pas les envoyer à l'abîme. Voilà. Parce que c'est des passages comme ça qui me viennent à l'esprit, mes amis, pendant l'enseignement. Donc, le Seigneur est en train vraiment de nous enseigner, de nous réveiller là. Parce que les temps sont finis presque. Le Maître est en train de revenir. Voilà. Donc, je crois que c'est dans Luc. Merci Seigneur. Dieu nous réveille. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8, verset 28. Et quand il eut passé de l'autre côté, dans le pays de Gadarénien, deux démoniaques sortant des sépulcres verts le rencontrer. Et ils étaient si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici s'écrier en disant, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus-Fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter ici, avant le temps? Voilà. Et il y a un autre passage, je crois que c'est dans Luc. Luc chapitre 5. À partir du verset 18, on va pouvoir nous le lire. Je crois que le Seigneur est en train de nous enseigner tout ce soin. Luc 5, verset 18. Et voici des hommes qui portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait le moyen de le porter dans la maison et de le mettre devant lui. Comme il ne savait pas par où l'introduire. Ah, là c'est l'histoire de celui qui a été guéri. Donc là, on parle du démoniaque de Gadara. Donc, on va trouver l'abîme. On va aller sur l'abîme, puis on va retrouver les références là. Le Seigneur est en train de nous aider. Donc, en fait, je voulais juste vous montrer que l'abîme ici est vraiment l'habitation des démons qui sont enfermés. Enfermés. Et par exemple, si on prend Aporel, c'est 20. Donc, en attendant de trouver ce passage-là, Aporel, c'est 20 à partir du verset premier. Et là, on nous dit qu'un ange va venir et il va enfermer Satan dans l'abîme. Et c'est le même mot grec qui est utilisé. C'est le même endroit. D'où sort justement cette fumée. Donc, en fait, la fumée ici, dans l'Aporel, c'est 9, nous parle du péché. Le péché, la fumée dans les Écritures parle à la fois du parfum qui monte vers Dieu. Donc, voilà, qui est associé aux prières de saints. Mais la fumée aussi est associée au péché. C'est-à-dire le péché sent mauvais. Les démons, ils sentent mauvais. Vous voyez? Donc là, quand on va ouvrir le puits de l'abîme ici, eh bien, les démons vont sortir de là avec cette fumée. C'est le péché. Et regardez, cette fumée va couvrir. Donc, nous allons faire ici d'abord une interprétation allégorique, spirituelle, symbolique. Donc, le puits, bien sûr, c'est l'abîme, c'est l'habitation des démons. Donc, on va le lire. Donc, Luc 8, versets 30 et 31, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ah! Les démons vont supplier Jésus pour ne pas qu'il les envoie dans l'abîme. Pourquoi? L'abîme, ici, signifie, comment dire, sans fond, littéralement, sans fond. Donc, tu tombes, tu tombes, tu tombes, tu tombes sans t'arrêter. Et c'est noir, c'est ténébreux, c'est horrible, il y a la souffrance terrible. Et les démons disent au Seigneur, Dieu ne nous envoie pas là-bas. Ça veut dire qu'il y a des démons qui sont là-dedans. Regardez ce que Pierre nous dit, hein, Pierre? Deux pierres, chapitre 2. Deux pierres, chapitre 2, David, verset 4. Deux pierres, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans l'abîme et les a liés avec des chaînes d'obscurité, les a livrés pour y être gardés jusqu'au jugement. Et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a préservé Noé, lui, huitième, qui est le prédicateur de la justice et a fait venir le déluge sur le monde des impies. Ok, on s'arrête là. Regardez bien. Pierre nous dit qu'il y a des anges qui ont péché et qui ont été, qui sont enchaînés par Dieu dans l'abîme. Ah! Et tout de suite, il parle de Noé. Donc nous comprenons dans Genèse 6 là-bas que ces anges-là sont ces anges qui ont quitté leur demeure, qui ont eu des rapports avec les femmes. Voyez? Parce qu'on ne parle pas des démons, on dit des anges qui ont péché. Et ces femmes, ces anges-là ont effectivement péché, ils ont couché avec des femmes et Dieu les a précipités dans l'abîme. Et c'est terrible. C'est une brison. Apocalypse 21. Chapitre 20, verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan et le lia pour mille ans. Ah! Voyez bien que Satan va être aussi enchaîné et jeté au même endroit. Et Pierre nous dit que là-dedans, il y a des anges qui sont enchaînés dans les ténèbres et ils sont là dans l'abîme. Dieu les a jetés là-bas et nous croyons que ces anges-là sont ces anges qui ont péché dans Genèse 6 là-bas, qui ont quitté leur demeure et qui ont eu des rapports avec des femmes. Et ces femmes ont donné naissance au Niphilim, au géant, au tombé du ciel. Ah! Voilà les informations que Dieu nous donne. C'est important, mes amis, de méditer la parole du Seigneur sous le contrôle de l'Esprit des yeux. Donc vous comprenez que la fumée ici, c'est cette fumée, c'est le péché. Donc on nous apprend que lorsque la cinquième trompette va retentir, le péché va encore couvrir le globe terrestre. Et regardez, une fumée monta du puits de l'abîme comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Si l'on veut faire une interprétation littérale ici, l'air est pollué. Regardez bien les informations par rapport à la pollution de l'air. On va voir ça. Trouvez-nous des informations. Là, vous allez voir que la pollution de la terre continue avec le retentissement de la cinquième trompette. La pollution de la terre. Vous voyez ? Que Dieu, mes amis, nous aide. Que Dieu nous garde. Et on nous dit que le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Rappelez bien que le soleil ici nous parle aussi d'Israël. Voilà. D'Israël. Et donc, la fumée, Israël actuellement est couvert, comme les autres nations, par cette fumée qui représente le péché, bien sûr. C'est pour cela que les mêmes lois sont votées en Israël. Les lois qui sont votées dans le monde sont aussi votées et promulguées en Israël. Alors que cette nation n'est pas comme les autres nations parce que Dieu l'a mise à part pour une œuvre excellente. Et voilà. Et c'est terrible de voir, mes amis, comment la parole du Seigneur est vraie. Donc, le puits de l'abîme, c'est une prison. C'est une prison, tout simplement. Et on nous dit, des sauterelles sortirent de la fumée du puits et se répandirent sur la terre et il fut donné, et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. C'est terrible. Yeshua a dit quoi dans Luc 10-19 ? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Eh bien, il parlait de ces scorpions-là. Il parlait de ces démons-là. Ce sont des démons. Ces scorpions-là sortent de l'abîme. C'est pour cela que Yeshua nous a dit qu'il nous donne cette autorité-là. Voilà. Ben oui, mes amis. On va le lire. Pendant que les frères et les seuls nous cherchent d'autres informations, je crois que ce soir, Dieu nous enseigne vraiment. Gloire à Dieu. Vous voyez, Yeshua nous a prévenu qu'il nous a équipés avec des chaussures. C'est pour cela que Paul nous dit que nous devons être chaussés en tant que combattants. Parce que ces scorpions-là, ces esprits-là, mes amis, sont déjà là. La fumée, leur fumée, c'est-à-dire, ils amènent... Ils ont fumé sur toute la terre. En fait, ils en fument la terre. Voilà. Avec le péché. Regardez la pollution de l'air. Vous ne voyez pas que la parole s'accomplit, mes amis? Regardez la pollution de l'air. La pollution de l'air en Chine, partout ici et là. Regardez bien, on va le lire. Nouveau record du niveau de gaz à effet de serre en 2014. C'est terrible, mes amis. Regardez bien cette photo. Le niveau de concentration des gaz à effet de serre a atteint un nouveau record en 2014. A annoncé lundi, dans son rapport annuel, l'Organisation Météorologique Mondiale, une agence de l'ONU à Genève. Voilà. Donc, vous voyez bien que la parole s'accomplit. La parole nous dit que l'air va être obscurci. Eh bien, c'est le cas. Tapez-nous des images, mes amis, de pollution en Chine. Vous allez voir à quel point la parole est vraie. À quel point les Écritures ne nous trompent pas. Dieu nous avertit que les temps sont difficiles. qu'il nous faut nous réveiller, mes amis. Et moi, je voudrais vraiment, de la part du Seigneur, dire aux pasteurs, aux prédicateurs, aux apôtres, aux prophètes, aux anciens, aux diacres, à tous ceux qui aiment Jésus. Mes amis, indépendamment de vos dénominations, il faut vraiment qu'on se prépare. Il faut vraiment qu'on sorte, mes amis, nous tous, qu'on sorte, mes amis, de la religion, qu'on sorte du monde pour aller vers le Seigneur. Parce qu'il est en train de revenir. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Sous nos yeux. N'attendez plus le retentissement des trompettes. C'est déjà arrivé. Nous attendons seulement le retentissement de la septième trompette. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ce que vous devez comprendre. Est-ce qu'on a trouvé d'autres images de la pollution, de l'air ? On peut les balancer, s'il vous plaît. On va y aller parce que les frères et sœurs sont éclairés comme moi-même ce soir. Voilà. Donc, vous voyez, la fumée sort du puits de l'abîme et l'air est obscurci. Le soleil est obscurci. Avec une telle pollution, le soleil, les rayons du soleil ne peuvent plus parvenir jusqu'à nous. Regardez la pollution de l'air en Chine. Les gens sont obligés de porter des masques. D'autres images. On va y aller assez rapidement. Regardez la pollution. Ici, regardez, on ne voit même pas les bâtiments. On voit juste quelques bâtiments qui sont très très hauts. Mais regardez, on ne voit même plus les villes. Vous voyez, c'est la pollution de l'air. La parole s'accomplit. Les chrétiens, vous voyez vous-même, la parole est vraie. La Bible, Jésus-Christ, dans sa parole, nous a avertis. Vous voyez, on continue. Voilà, donc, si l'air est obscurci par la fumée, et regardez la fumée, là, mes amis, de nos usines, la fumée de nos voitures, tout ça, là. Il y a plein de choses. La parole s'accomplit. Tout ça, là, donc, littéralement, la fumée, la fumée, les gaz à effet de serre, tout ça, émis par les véhicules, pollution par les véhicules. Montrez-nous ces images, là, vous allez voir à quel point la Bible est vraie. Jean a vu la pollution de la terre par, mes amis, par les voitures, par les avions. Il y a plein d'images que vous pouvez nous trouver, là, mes amis, s'il vous plaît. Il y a tout ça. Regardez même la ville de Paris, comment elle est polluée. Regardez ici, là, mes amis, là, regardez l'image. Vous voyez, la Bible est vraie. La parole de Dieu est digne de confiance. Regardez, mes amis, de notre génération, de notre monde. Regardez les villes du monde. Il y a tellement de véhicules que la fumée sort du puits, de l'abîme. Hein ? Voilà. Regardez, regardez la différence. Regardez la différence. Pollution à Paris. Eh bien, nous lisons l'Apocalypse et on ne fait pas forcément, hein, de, comment dire, rapport, de parallèle, de corrélation avec ce que le monde vit actuellement. Eh bien, la parole est vraie. Pendant que les images défilent, et moi, je vais lire ce passage encore. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui tomba du ciel sur la terre et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et il l'ouvrit, hein, donc cet ange, bien sûr, et il ouvrit le puits de l'abîme et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Là, nous faisons une interprétation littérale. Jean a vu la pollution de la terre. Jean a vu les vies de la terre polluées. Eh bien, ça tue. Les gens, bien sûr, vont mourir. Les gens meurent de cancer parce que ces produits rejetés dans l'air comme ça, ces produits toxiques, eh bien, provoquent des problèmes respiratoires, de l'asthme et tout ça. Et les gens en meurent, en meurent, en meurent. Regardez la fumée qui monte, des azunes ici et là, eh bien, ça pollue, ça pollue de plus en plus. Voilà. Dieu a toujours raison. Donc, vous comprenez pourquoi, regardez les véhicules, la pollution, tout ça. Vous comprenez pourquoi, mes amis, l'environnement, aujourd'hui, préoccupe les États, les gouvernants, les autorités et le gouvernement mondial est en train d'être mis en place parce que l'humanité, mes amis, se réveille et s'aperçoit. Elle s'aperçoit que la terre va mal et il faut absolument des lois, des nouvelles lois, des lois soient votées pour préserver la terre, pour préserver l'environnement. Eh bien, c'est le gouvernement mondial qui se met en place. Voilà. C'est sous nos yeux, tout ça. Vous voyez bien que le Seigneur n'est plus loin. Le Maître est en train de revenir. Regardez la pollution. Regardez toutes ces images de la pollution que les frères et sœurs trouvent. C'est terrible. La terre va mal. Regardez la pollution. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ? Vous savez également, on peut continuer à montrer les images pour que les frères et sœurs se rendent compte à quel point le monde va mal. Pollution par les véhicules, dans les nations, et par les déchets. N'est-ce pas ? Et derrière ça, en fait, c'est un jugement. Regardez les centrales nucléaires, tout ça. Les eaux qui sont polluées, des poissons qui meurent. Et voilà. Regardez-moi l'état des eaux. Voilà. Donc, la terre, Seigneur, revient nous chercher. Nous sommes fatigués. Et dans nos églises, au lieu de nous montrer ces choses, de nous parler de l'état du monde, de nous montrer, et au lieu de nous enseigner sur les réalités spirituelles, sur le retour de Machia, on nous parle de l'argent. Regardez-moi comment les gens sont de plus en plus, mes amis, contaminés et vivants parmi les immondices. Regardez les pêcheurs, ce qu'ils récupèrent sur la mer. Vous voyez ? L'état du monde. Dans quel monde vivons-nous, mes amis ? Regardez les eaux, les eaux sales qui sont déversées sur des rivières, sur la mer, sur les océans. Nous vivons actuellement au milieu d'une poubelle, mes amis. Voilà. Donc, vous comprendrez, mes amis, que c'est la parole qui s'accomplit sous vos yeux. Regardez-moi bien toutes ces choses, ces images. Et voilà, le monde va mal. Et vous croyez encore que, mes amis, vous allez construire un petit coin de paradis sur terre ? Nous croyons plutôt que Yeshua, nous voulons mettre notre espérance plutôt en Yeshua pour partir de ce monde, mes amis, polluer ce monde malade. Voilà. Et donc là, nous faisons, bien sûr, l'interprétation littérale, une interprétation littérale du livre d'Apocalypse au chapitre 9 à partir du verset 1er. Donc, le retentissement de la cinquième trompette. Alors, on nous parle des sauterelles qui sortent de ce puits, de cette prison. Alors, les sauterelles, bien sûr, dans les Écritures, représentent une armée, une armée que Dieu envoie pour juger les gens. nous sommes dans le livre de... Et si on peut nous lire, s'il vous plaît. Et... Esaïe 13. Que Dieu nous garde. Esaïe 13, partez le verset 1er. Prophétie sur Babylone révélée à Esaïe, fils d'Amoth. Élevez la bannière sur la haute montagne, élevez la voie vers eux, faites des signes avec la main et qu'on entre dans les portes des magnifiques. C'est moi qui ai donné des ordres à ceux qui me sont consacrés. J'ai appelé mes hommes forts pour exécuter ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. Il y a sur les montagnes un bruit d'une multitude comme celui d'un grand peuple. On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées. Yahweh désarmé passe en revue l'armée pour le combat. D'un pays éloigné de l'extrémité des cieux, Yahweh vient avec les instruments de sa colère pour détruire tout le pays. Hurlez car le jour de Yahweh est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains deviennent lâches et tout cœur d'homme se fond. Ils sont épouvantés. Les détresses et les douleurs les saisissent. Ils sont en travail comme celles qui enfantent. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur. Leurs visages sont comme des visages enflammés. Voici le jour de Yahweh arrive. Jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. Même les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus resplendir sa lueur. Voilà, la pollution. Là, si on fait une interprétation littérale, c'est la pollution. Là, c'est le cas parce que les hommes, vous savez, moins les hommes sont atteints par le soleil, plus ils sont dépressifs, plus ils sont angoissés parce que le soleil est indispensable à la vie. Donc, plus il fait gris, plus il y a des suicides. Donc, voyez bien que Dieu dit que le climat allait changer avant son retour. Dieu l'a prophétisé par Esaïe. Si on fait une interprétation littérale et si on fait une interprétation allégorique d'Esaïe 13, Dieu parle de la paganisation d'Israël. Voyez ? Voilà, et c'est le cas actuellement. C'est ce que nous voyons mes amis, c'est ce qui se passe. C'est terrible. L'insalubrité de l'environnement provoque 12 600 000 décès par an. Voilà. Donc, c'est terrible de voir à quel point la parole s'accomplit. Alors, nous sommes dans Joël aussi, Joël chapitre 2, verset 10. Joël 2, verset 10. Par rapport aux Sauterelles, vous voyez que c'est une armée que Dieu envoie. Ce sont des démons, mais c'est Dieu lui qui les envoie parce que les hommes ne veulent pas se convertir. Les hommes ne veulent pas se tourner vers Dieu. Joël 2, verset 10. La terre tremble devant eux, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. Aussi, Yahweh fait entendre sa voix devant son armée parce que son camp est très grand car l'exécuteur de sa parole est puissant. Certainement, le jour de Yahweh est grand et terrible. Qui pourra le supporter ? Maintenant encore, dit Yahweh, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Joël 3, verset 15. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leurs éclats. Vous voyez, Dieu parle de cette confusion là, mes amis. On voit vraiment que la parole est digne de confiance. Esaïe 60 nous dit que la terre va, n'est-ce pas, et va carrément être plongée dans les ténèbres. Donc, c'est déjà le cas. Joël, chapitre 2. Verset 4. Joël 2, verset 4. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux et ils courent comme des cavaliers. Joël 2 ? Joël 2. Verset 3, 4 alors. Donc, verset 3. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûle. Devant lui, le pays était comme le jardin d'Éden et derrière lui la désolation d'un désert et rien ne lui échappe. 2, 25. 2, 25. Ainsi, je vous rendrai les fruits des années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu dit que... En fait, c'est ça, le gélec, le gazam, ce sont des espèces de sauterelles et Dieu dit que ces sauterelles lui-même les avait envoyées pour détruire, pour détruire, mes amis, les champs d'Israël. Et c'est... En fait, ici, l'Apocalypse nous dit que les sauterelles vont sortir du plus de l'abîme, ce sont les démons, pour frapper justement la terre et Amos 4.9. Et rappelez-vous bien dans Exode 10, si vous lisez à la maison, vous allez voir que Dieu avait envoyé des sauterelles en Égypte pour détruire leur champ. Ah ben, l'histoire se répète. C'est ce que Jean va voir, mais cette fois-ci, ce que Jean a vu, c'est aussi ces sauterelles, ce sont des démons. C'est terrible, mes amis. Ce sont des démons qui sont dirigés par un ange, l'ange de l'abîme, Abaddon, ou encore Apollyon, c'est-à-dire le destructeur. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, l'ange de l'abîme, c'est-à-dire ce démon qui est là qui gère les démons qui sont les anges qui sont enfermés là-bas, qui sont enfermés là-bas dans l'abîme et un démon qui le gère, qui est leur roi, qui est leur prince, leur roi. Eh ben, c'est le destructeur. Eh ben, vous croyez quoi avec la pollution de la terre, la terre se détruit. Voilà. Il y a aussi la pollution spirituelle. L'air, l'air, dans la Bible, nous parle de quoi ? De l'esprit. L'esprit, c'est le vent, roi. Voyez ? C'est terrible, mes amis. Et sur le plan spirituel, l'air qui est pollué, c'est l'esprit qui est pollué, pas l'esprit de Dieu, mais les esprits des hommes. Pourquoi ? Parce que Dieu veut sauver nos esprits. Dieu est esprit. Il faut l'adorer à un esprit en vérité. Et voilà pourquoi les démons viennent polluer les esprits des hommes avec des images de sexe, des images d'argent, des images subliminales. Eh bien, les esprits des hommes, leur air, l'air, l'air spirituel est pollué, mes amis. Voyez ? Et la parole s'accomplit. Nous devons comprendre que les temps sont compliqués, les temps sont difficiles. L'air, parce que nous devons toujours faire une interprétation, deux types d'interprétation, allégorique et littérale. Donc, sur le plan spirituel, l'air qui est pollué, c'est la parole, c'est l'esprit, les esprits des hommes qui sont pollués. Ils respirent un air spirituel pollué, une atmosphère remplie de séductions avec ce gospel à l'américaine, avec ces enseignements bidons pollués, avec ces prédicateurs qui s'habillent en blanc pour se faire passer pour l'agneau, qui prêchent bien, qui parlent bien, mais qui vont s'associer avec des faux pasteurs, des faux chrétiens qui sont liés les uns aux autres. C'est ça, Babylone ? C'est la confusion par le mélange. L'air est pollué. L'air de ces églises est pollué. Voyez ? Parce que la fumée, il y a une fumée noire, c'est-à-dire le péché, ça sent le péché, ça sent le roussi, ça sent les démons, ça sent la séduction, ça sent l'argent, ça sent, mes amis, la cupidité, ça sent le péché. Eh bien, c'est ça ce qui se passe sur le plan spirituel. La parole ici, ça accomplit, mes amis, ça accomplit. C'est-à-dire, il y a une invasion des démons, des sauterelles qui sont des démons dans les églises. Il y a une invasion des églises, par les démons qui ont amené une fumée démoniaque, c'est-à-dire, mes amis, cette fumée qui pollue, c'est le péché qui pollue l'air spirituel, qui pollue les esprits de ces pasteurs, les esprits de ces chrétiens au point où les églises comme l'église protestante de Suède, mes amis, va commencer à bénir les mariages des homosexuels. Vous voyez, l'air est pollué, les églises sont polluées, mes amis, une pollution spirituelle. Hein ? Vous comprenez quoi ? Les temps sont compliqués. Moi, je vous parle, et je sais que ma tête est de plus en plus mes amis réclamée, mais ce n'est pas mon problème, je dois parler. Je ne veux pas, mes amis, me taire, je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Donc, l'atmosphère est polluée. Vous voyez ? C'est terrible, l'air, 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 l'air. Et rappelez-vous bien, on nous dit que, regardez, 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 l'air qui est pollué. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 2, David, s'il te plaît. 1 et 2. Éphésiens, merci Saint-Esprit. Pour moi, il est magnifique. Là, il me saisit, je bénis Dieu pour sa présence, en tout cas. Éphésiens 2, verset 1. Et lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, suivant l'âge de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficacité dans les fils rebelles à Dieu. Ah ! Le prince de l'esprit de l'air ! Vous voyez, mes amis ? Eh bien, voilà. Regardez-moi, mes amis. C'est la confusion totale, c'est la confusion, c'est la pollution spirituelle. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit, parce qu'on nous dit justement qu'il y a l'esprit de la puissance de l'air. On va le relire encore, le verset 2, là. Éphésiens 2, 2. Dans lequel vous marchiez autrefois, suivant l'âge de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit. Le prince de la puissance de l'air. Voilà pourquoi. Il envoie, il envoie ces sauterelles avec cette fumée qui vient polluer l'air. L'air, parce qu'il tient, il gère l'air. Il tient. Oh, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Et quels sont les quatre éléments que les Grecs adoraient ? La terre, l'air, le feu et les eaux. Voyez ? Vous allez taper le nom de l'esprit de l'air. Tapez seulement de l'esprit de l'air. Vous allez voir ce que ça va sortir là. C'est la confusion. C'est la confusion, mes amis. Nous sommes dans un temps critique. Très critique. Et on nous dit qu'ils ont cette sauterelle. Ces sauterelles ont le même pouvoir que les scorpions. Voilà, parce que ça pique. Vous voyez ? Quand un pasteur qui a prêché la sanctification hier est piqué par ces esprits-là, eh bien, le venin fait son effet à l'intérieur, produit un autre évangile. Voilà. Voilà. Produit un comportement, un caractère que Dieu nous aide, mes amis. Et la parole nous dit que Dieu leur a dit. Il leur fut dit de ne pas faire du mal à l'herbe ni à la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas la marque de Dieu sur leur front. La marque de Dieu. La marque de Dieu. Selon Ephésiens 1, 13, c'est l'Esprit de Dieu. Ephésiens 4, mes amis, 30, c'est l'Esprit de Dieu. La marque de Dieu, c'est aussi sa parole. C'est le nom de Yeshua. Eh bien, mes amis, ces démons, font du mal dans les églises, font beaucoup de dégâts dans les églises. Et les gens qui n'ont pas la marque de Dieu, sont de plus en plus touchés. Et les gens souffrent. Le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme, nous dit la parole. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Et en ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Donc, vous voyez, ça veut dire que ce n'est pas que les gens ne vont pas mourir. Ça, c'est un langage aussi prophétique. C'est pour nous montrer que les gens vont vouloir vraiment mourir. Vous voyez ? Mais ils ne vont pas mourir tout de suite. Ils vont mourir dans des... Ils vont souffrir tellement, 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 et alors, ils vont chercher la mort pour être délivrés. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour eux, mes amis. Et ils ne la trouveront pas, nous dit la Bible. Et c'est déjà le cas. Beaucoup souffrent tellement qu'ils veulent mourir, mais ils n'arrivent pas à mourir. Ils désiront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblent à des chevaux préparés pour la guerre. Et comme dans Joël là-bas, préparés pour la guerre. Donc, il y a une guerre qui est lancée, une guerre qui est déclarée. Et sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or. Ah ah, l'or. Beaucoup de pasteurs aiment l'or aujourd'hui. Vous voyez ? Et ces sauterelles ont des couronnes. C'est-à-dire que ces démons-là ont déjà été récompensés par le diable parce qu'ils travaillent efficacement. Vous voyez ? Et la parole nous dit que leurs faces étaient comme des faces d'hommes. C'est terrible. Vous voyez le mélange là ? C'est terrible. Donc, on va nous montrer encore ces sauterelles si c'est possible. Vous voyez ? Donc, l'image de la sauterelle qu'on a vue tout à l'heure, le dessin là. Et leurs faces étaient comme les faces des faces d'hommes. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez l'image ici. Cette sauterelle. Regardez bien. C'est terrible. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. C'est vraiment des démons équipés pour la guerre. Ce sont des démons guerriers. Et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à plusieurs chevaux qui courent à la guerre. Et là, sur le plan littéral, nous avons des hélicoptères. Voilà. On peut montrer les images des hélicoptères. Et ce que se passe, mes amis, si on fait une interprétation littérale, ce sont les hélicoptères. Mes amis, on va voir un peu ces hélicoptères à pâche. C'est terrible de voir à quel point la parole est vraie, la parole est digne de confiance. Elles avaient des queues armées d'aiguillons comme les scorpions et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Voyez ? Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme dont le nom est Abaddon. Abaddon en hébreu, mais en grec, c'est Apollyon. Voyez ? C'est vraiment la parole qui s'accomplit. Regardez ces hélicoptères, là, mes amis. Voilà. Voyez ? C'est vraiment... Jean a vu toutes ces choses-là. Donc là, nous avons deux types d'interprétations. La photo, au-dessus, c'est une interprétation littérale. Donc, il est question... C'est vraiment des hélicoptères, des chars de feu. Et l'image d'en bas, ce dessin, nous parle d'une interprétation allégorique, symbolique. Donc, c'est vraiment des démons qui ont cette forme-là et qui vont polluer les hommes, attaquer les églises, tout ça, et piquer des pasteurs, piquer les chrétiens qui deviennent mous, qui deviennent religieux, qui deviennent, mes amis, impudiques, cupides, tout ce que vous voulez. Voilà. Et on nous dit qu'elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Eh bien, regardez l'hélicoptère, c'est du... Donc, le métal, c'est du fer. Et on nous dit également le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à plusieurs chevaux qui courent à la guerre. Eh bien, oui, les bruits des hélices. Tchak, 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 c'est ce que Jean a entendu. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Voyez ? Et la parole nous dit que, mes amis, la bête d'Apocalypse 13 monte de l'abîme. Voyez ? Donc, c'est le même mot grec, abîme. Donc, voyez bien que même la bête sortira de l'abîme. C'est terrible, mes amis, comment la parole est vraie. La parole est vraie. Donc, la bête, l'homme impie, vient de l'abîme, mes amis. Vient de l'abîme. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, que Dieu garde nos familles. Car les temps sont vraiment compliqués, de plus en plus compliqués. Et, voilà. Et les gens vont être tourmentés, tourmentés. Eh bien, il y a le tourment. Beaucoup sont tourmentés aujourd'hui. tourmentés de plus en plus. Voilà. Que Dieu nous soutienne. Donc, on revient sur le plateau. Voyez, mes amis, les temps sont compliqués, les temps sont difficiles. Et, Dieu, dans le passé, a envoyé une armée de sauterelles en Égypte pour frapper cette nation. Et ces sauterelles, quand elles arrivaient, elles mangeaient tout. Toutes les cultures étaient, n'est-ce pas, les champs étaient dévastés. Eh bien, ça provoque, ça a provoqué beaucoup, beaucoup de famine. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. ces sauterelles spirituelles qui arrivent dans les églises, mes amis, piquent les gens tels des scorpions parce que les gens n'ont pas de chaussures, n'est-ce pas, le zèle, la foi, la crainte de Dieu pour marcher sur ces esprits. Eh bien, ces chrétiens, ces faux chrétiens, ces religieux, eh bien, perdent la foi. Ces prédicateurs perdent la foi et sont tourmentés par des démons, bien sûr, tourmentés nuit et jour par des démons, des femmes de nuit, des maris de nuit, n'est-ce pas, des démons de sexe, des démons d'impunicité, des démons de sirène des eaux, tout ce que vous voulez, tous ces esprits impurs qui polluent les églises, mes amis, avec un évangile tronqué. Et sur le plan littéral, si on fait une interprétation littérale de ce passage, c'est des guerres, de plus en plus de guerres, de plus en plus d'hélicoptères qui sont fabriqués, des chars de feu, des chars de guerre qui sont fabriqués pour tuer de plus en plus de vies. Voilà, donc, que Dieu, mes amis, nous soutienne. Je parle de l'image que les gens voient chez eux. Et donc, c'est parfait, il n'y a plus d'image sur la télé. Que Dieu soit béni, en tout cas, pour mes amis, ces courts moments d'exhortation, d'enseignement qui nous enseignent, qui nous montrent que Yeshua n'est plus loin. Voilà, donc lundi, et à, et à, on aura l'occasion, je pense même lundi ou demain soir, Dieu voulant, on aura, on pourra parler de la sixième trompette et puis lundi, on va développer sur, on verra demain soir, on pourra parler de la sixième et de la septième trompette. Voilà, comme ça, cette semaine, on va boucler sur les trompettes comme on vous l'a promis et on va se sacrifier parce que nous voulons que les frères se soient éclairés. Demain, on va dans ce cas-là commencer, pareil, à 20h30 et on va parler premièrement de la sixième trompette et ensuite la dernière trompette et on va beaucoup plus s'attarder sur la septième trompette qui est la dernière et que nous attendons justement. Donc, que Dieu vous garde. Alors, je ne sais pas si vous avez des coups de fil à passer, vous voulez nous appeler ou nous poser vos questions, mais en tout cas, que le Seigneur vous garde, soyez fortifiés, préparons-nous, le Maître revient. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada